Après avoir travaillé les pectorons, on va maintenant travailler le dos avec le rowing t-bar. Vous allez faire 4 séries de 12 reps, 10 reps, 10 reps et 8 reps. Vous allez prendre environ 1 minute 30 de repos entre chaque série. Cet exercice va vous permettre de travailler l'épaisseur de votre dos. Personnellement, pour mieux le sentir, j'utilise une sangle que je prends en prise pronation. Mais vous pouvez très bien la prendre en supplénation. Ça dépend vraiment de votre ressenti et ça travaille le muscle différemment. Prochain exercice, le rowing halter buste penché. Pour cet exercice, faites 3 séries de 12 répétitions, 10 répétitions et 8 répétitions avec 1 minute 30 de récup. Avec cet exo, pensez à bien contracter vos omoplates en haut du mouvement pour bien solliciter le muscle. Et surtout, seulement les bras doivent soulever les halteres, sinon vous risquez de vous blesser la partie inférieure du dos. Maintenant, on passe au tirage nuque avec 4 séries de 12 reps, 10 reps, 10 reps et 8 reps. Pensez à bien contrôler la charge sur ce mouvement et prenez environ 1 minute 30 de récup. Le tirage nuque est le seul exercice qui va travailler le dos dans sa largeur. Donc pensez à bien effectuer ce mouvement. Mais vous pouvez très mal le remplacer par une traction qui va agir de la même manière. On finit avec du rowing bar buste penché avec 4 séries de 12 reps, 10 reps, 10 reps et 8 répétitions. Pensez à prendre, comme pour les autres exercices, environ 1 minute 30 de repos. Pour cet exercice, comme la plupart des exercices pour le dos, pensez à bien contracter vos omoplates en haut du mouvement. Quand la barre va quasiment toucher votre ventre. Elle doit aussi glisser le long de votre jambe, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Comme vous avez pu le voir tout au long du programme, je travaille entre 12 répétitions et 8 répétitions. Tout simplement parce que je travaille le volume, c'est mon objectif. Et ça a été prouvé scientifiquement qu'entre ce nombre de répétitions, vous allez travailler plus le volume que la masse par exemple. Mais dans ce cas, si c'est votre objectif, la masse, vous allez tout simplement diminuer le nombre de répétitions. Plutôt prendre entre 3 et 5 reps. Et là, ça va être parfait pour vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Franchement, c'est un plaisir de vous la faire. On se retrouve très bientôt avec une énorme surprise. Je ne vous en dis pas plus. Allez, tchuss les gens ! Sous-titrage ST' 501